Au pied ! Au pied ! Au pied ! Oh là là ! Faux ! En répétant vos ordres, vous apprenez à votre chien qu'il peut ne pas vous obéir immédiatement. Ben oui, vous lui dites cinq fois au pied avant qu'il ne le fasse. Vous embrouillez votre chien et parasitez votre ordre. Assis. Assis. 1. Je guide le chien. 2. Je nomme le mouvement. Assis égale ce que tu es en train de faire là, ça s'appelle assis. 3. Je libère le chien pour qu'il sache qu'il ne doit pas bouger tant que je ne l'y ai pas autorisé. La méthode est la même pour tous les ordres. Mais à la maison, il sait le faire ! C'est bien, mais ensuite il faut s'entraîner en ajoutant des diversions. Bruit, personne, chien. En changeant de lieu. Club canin, plage. Devant ces nouveaux challenges, si le chien est perturbé, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière dans l'apprentissage. Tu ne sais pas. Il ne faut pas s'entraîner. Il ne faut pas s'entraîner en arrière dans l'apprentissage. On se cache.